ok alors du coup le sujet c'est est ce que les femmes non qu'est ce que les femmes recherchent chez un autre est ce que tu peux nous dire pourquoi est ce que tu reposes par rapport à ça alors par rapport à ton poste ou en règle générale ? les deux comme tu veux en règle générale si tu veux et après si tu veux par mon poste bon après j'étais d'accord sur plusieurs de tes points je m'en souviens pas de tout mais je peux dire déjà que c'était quelqu'un d'ambitieux oui ça je suis d'accord avec ça on recherche quelqu'un d'ambitieux à la hauteur de nos exigences aussi et quelqu'un qui a des objectifs défini quelqu'un qui peut être un partenaire de vie un soutien tant sentimentale que financier on va pas se le cacher ah bah oui vivre d'amour et d'eau fraîche il n'y a pas que ça ok et du tout quoi Doda alors du coup parce que ça c'est moi c'est le point que j'ai dit donc quelqu'un avec qui on peut rire s'amuser qui a le sens de l'humour donc et qui prend la vie simplement pas de prise de tête pas de chichi d'accord l'honnêteté en gros ok et imaginons il y a un gars qui convient genre par exemple physiquement il convient mais par contre il n'a pas d'argent est-ce que tu te mettrais pas il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent est-ce qu'il est en études est-ce que c'est des études qui vont lui apporter un travail stable et qui va lui rapporter de l'argent est-ce qu'il a un projet à long terme quelqu'un sur le moment t qui a pas d'argent c'est pas pour moi c'est pas grave d'accord ok je précise donc alors c'est un gars par exemple non il n'a pas d'argent il n'y a pas de projet futur genre il est au chômage et il se bouge pas voilà c'est ça mais genre il est beau et tout comme tu kiffes et tout ça m'attirerait moi finalement et imaginons par exemple imaginons que le gars il est vite fait il est moyen mais par contre et financièrement il est grave à l'aise je pencherai plus sur lui dans la durée on vient à des points où je pense que le but d'un homme c'est pas d'être beau spécialement quoi il faut qu'il prenne soin de lui mais finalement même si à la base il était pas spécialement beau si financièrement il est à l'aise du coup ça joue ouais qui les radins ça attire pas non plus parce que si il est à l'aise financièrement il peut être généreux bon il y en a qui sont rapiers aussi mais au moins il a là pour le potentiel de pouvoir te gâter pouvoir te et toi pareil il faut qu'il y ait de la récycrocité aussi ouais clairement bon après c'est quand un gars il n'a pas d'argent c'est qu'il n'a pas d'argent ouais mais est-ce qu'il se bouge pour avoir de l'argent ok c'est cool ah j'ai une autre question là j'y ai pensé juste avant est ce que tu crois que c'est possible l'amitié entre l'homme et la femme c'est possible s'il n'ya pas d'attirance physique ni attirance d'autres ordres d'accord il s'il ya une ambiguïté quelque part c'est mort ok et imagine et imagine que le gars il a il a envie de coucher avec toi mais bon comme tu l'as rembarré comme tu l'as rembarré et ben genre finalement il a dit ok pas de problème on peut rester amis et tout il va attendre qu'il y ait un comment dire que ça se passe pas bien dans mon couple pour revenir ça c'est un guetteur c'est un campeur ça il y en a qui croient que les gars ils sont là il n'y a pas de problème on peut être amis bon honnêtement moi je crois pas en amitié entre gars et fille honnêtement moi je crois pas en amitié entre gars et fille ok ok écoute je pense que si tu veux te demander ah ouais est ce que tu restes avec les gars si jamais s'il te trompe non je ne sais pas ça fait deux ans que ça se passe bien et tout à peu près voilà et là il te trompe qu'est ce que tu veux bah je le quitte quand il ya des gosses qui sont en jeu c'est plus compliqué ça dépend de la relation si est ce qui m'a trompé mais notre relation se passait bien ou il m'a trompé parce que notre relation n'était et ne se passait pas bien ça n'est pas super bien c'est pas le top du top à ce moment et que je suis pas heureuse avec deux gosses je sais pas franchement j'ai pas d'enfant donc je peux pas me projeter je pars direct s'il n'y a pas d'enfant et imaginons que c'est un gars qui est genre alpha suprême le gars que j'ai l'alpha suprême c'est le gars qui est financièrement il est à l'aise il fait plus de 10 euros par mois t'es à l'aise t'as un lifestyle que tu kiffes est-ce que tu pars ou pas ça dépend si je suis heureuse ou pas vraiment oui mais est-ce qu'il m'a trompé qu'une fois où il le fait tout le temps il a fait une erreur je veux dire tu dis comme tu veux je sais pas une deuxième chance allez parce que là quand tu es heureuse t'as le lifestyle que tu veux tu peux rester à la maison si tu veux t'as pas même travaillé bon après si c'est si c'est une erreur un faux pas et qu'après il le fait plus je lui donne une chance ok et si jamais c'est le même gars mais genre il n'a pas un coup d'argent genre il a un salaire normal qui est pas moyen bah pareil si c'est si c'est que one shot je lui donne une chance ok ok bon écoute merci du partage je vais essayer de voir de comprendre un peu aussi les autres parce que je sais qu'il y a l'un qui voulait passer et elle m'a dit qu'il devrait partir dans une heure quand on salute d'accord ok donc en tout cas merci d'avoir partagé tout ça avec nous bah je t'en prie merci de nous avoir invité allez à plus merci d'avoir regardé un plat merci Sandia